Bonjour, ici Dorian, plateforme Bien-être. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de comment se sortir des émotions négatives. Si vous ressentez une émotion négative, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en détacher et pour la transformer éventuellement en émotion positive, vous en servir à votre avantage. Je vous propose 7 clés pour le faire dans cette vidéo. La première, c'est pour vous libérer de vos pensées négatives. C'est d'écrire sur un journal cette pensée négative que vous avez ou sur une page où vous déchirez ensuite la page et ensuite d'aller la brûler. Qu'est-ce que ça va faire ce geste-là ? Vous apportez de la clarté parce que vous mettez noir, blanc, ce qui vous cause de la peine, ce qui vous cause du tort. Ensuite, vous allez brûler cela. Le feu est un élément purificateur, un élément qui va détruire pour pouvoir laisser place au nouveau. C'est absolument magique de faire ce... C'est vraiment symbolique et en même temps, c'est une puissance énergétique qui est phénoménale. Si vous avez des soucis, écrivez-les déjà. Ça vous permet de les mettre en lumière et ensuite brûler. Je vous assure que ça crée un changement en vous instantanément. Ça, c'était la première étape. La deuxième, beaucoup plus simple, c'est de crier un bon coup. Est-ce que vous avez déjà crié ? Je ne vais pas le faire là parce qu'il y a des voisins autour. Vous pouvez... Vous poussez une bonne gueulante. Et vous savez où est-ce que je fais quand vraiment j'ai un truc qui doit sortir ? Je prends un coussin et je me mets la tête dedans et je crie à plein poumon. Comme vous n'avez jamais crié ou alors vous allez en pleine nature, vous criez un bon coup. Et ça, ça libère. Le cri est littéralement libérateur. Donc, si vous avez un truc qui vous pèse et que... Surtout si c'est un nœud dans la gorge, vous savez, des fois, c'est des choses qu'on n'exprime pas. Allez crier, vous libérez. Ça va vous faire un bien fou. Le troisième point, c'est de bouger son corps. Pourquoi ? Parce que quand vous vous sentez mal, en fait, c'est qu'il y a des énergies qui sont stockées, qui sont dans votre corps, qui ne circulent pas bien. Et donc, plus vous allez mettre votre corps en mouvement. Et vous savez, surtout au niveau du dos, de la colonne, pensez à bien faire des mouvements du dos de façon à... Moi, je le fais en même temps, ça fait onduler la caméra. Voilà, de façon à vraiment libérer les tensions que vous pouvez avoir. Également au niveau des mâchoires aussi. Vous savez, on dit que si on a les mâchoires détendues, il est impossible de se sentir mal. Apparemment, c'est des expériences qui ont été faites dans ce sens-là. Donc, massez-vous aussi les mâchoires et faites en sorte de délier les tensions qu'il y a dans le corps parce que votre corps parle, votre corps emmagasine. Et si vous voulez vous sentir bien, pleinement, vous devez mettre en action votre corps. Quatrième étape, pardon, quatrième étape, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça. Imaginez vos problèmes et prenez du recul. Imaginez que vous ayez une sorte de loupe et que vous vous écartiez de ce problème, que vous le voyez avec de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'espace. Imaginez-vous ici comme si vous partiez dans le ciel et que vous voyez de plus en plus petits, que vous voyez vos problèmes de plus en plus petits et que vous les voyez à l'échelle finalement de l'univers. Vous allez vous rendre compte qu'ils ne pèsent pas bien lourd dans la balance et que vous faites peut-être du souci pour pas grand-chose. Donc, prenez vraiment du recul sur les choses, un recul à la fois physique qui vous dit, vous vous projetez comme si vous étiez très loin de vos problèmes, qu'ils ne vous appartenaient plus et en même temps, au niveau émotionnel, dire, mais attendez, finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Et pourquoi je me fais autant de soucis par rapport à ça ? Essayez d'apporter encore une fois de la lumière par rapport à tout ça et c'est ça qui va vous aider à transformer cette magie-là. Cinquième astuce ou exercice que je vous propose de mettre en place, c'est l'exercice du petit démon. C'est une visualisation en fait où le but du jeu, c'est de visualiser votre peur ou votre pensée négative comme un démon, comme un truc qui vous rebute. Ça peut être une grosse araignée, ça peut être ce que vous voulez, un truc qui vous répulse vraiment et de faire une visualisation par rapport à ça où vous la voyez diminuer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et vous allez lui donner un petit nom à cet être et vous allez devenir tout simplement son ami. J'ai lu il n'y a pas longtemps l'histoire du chevalier à l'armure rouillée. C'est un petit conte sympa. C'est la même chose. À un moment, il arrive devant un château où il y a un dragon et ce dragon, il devient finalement tout petit une fois qu'il a surpassé ses peurs. Et finalement, c'est des projections qu'on se fait. Parfois, on amplifie nos peurs, nos pensées négatives et tout ça, alors que finalement, elles n'ont pas beaucoup d'importance. Donc, voyez-le. Moi, ce que je fais, c'est que je l'imagine sous forme de dragon bien méchant qui crache du feu et tout ça. Et je vois diminuer, diminuer, il devient tout petit, tout mignon et je l'appelle Pookie. C'est mon pote le dragon Pookie. Et vous pouvez faire pareil avec un autre animal, avec un autre nom, avec ce que vous voulez. Ça vous permet vraiment de dédramatiser les situations. C'est en plus amusant. Donc, faites-le autant que vous voulez. Sixième étape, bien sûr, les pensées négatives, ça vous sert aussi à refocaliser sur ce que vous voulez vraiment. Si ça vous cause vraiment du tort, ces pensées, c'est que vous êtes focalisé sur ce qui ne vous plaît pas. Or, à quoi sert une émotion justement de ce type-là ? Eh bien, c'est à vous refocaliser sur ce que vous voulez vraiment. Donc, faites simplement cet exercice de changement d'énergie au lieu de focaliser sur ce qui ne vous plaît pas. Eh bien, vous vous dites, OK, ça, ça me dérange, ça, je n'aime pas. Maintenant, qu'est-ce que je veux par rapport à ça ? Et souvent, vous prenez l'inverse et vous allez trouver des pépites. Vous allez trouver, putain, mais en fait, oui, c'est ça, c'est ça que je veux. C'est là-dedans que j'ai envie d'aller. C'est ça que j'ai envie de faire. Donc, vraiment, prenez l'opposé inverse de ce sur quoi vous êtes en train de penser. Et simplement, focalisez votre attention dessus. Et dites-vous, mais comment je peux commencer à m'en approcher ? Et vous allez voir qu'il y a des pistes qui vont s'ouvrir pour vous. Enfin, dernier point, c'est chercher le cadeau. Oui, le cadeau ! Si vous avez des pensées négatives, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous dérange. Et cette chose-là, en fait, c'est simplement une révélation de quelque chose qui ne va pas pour vous, que vous avez envie de changer. Et en fait, c'est un véritable cadeau pour vous. Mais alors, quel est le véritable cadeau ? Le cadeau, l'idée, c'est de pouvoir l'ouvrir. Or, si vous avez simplement cette pensée négative qui vous arrive et que vous n'arrivez pas à ouvrir ce cadeau, eh bien, ça peut vous parasiter. Mais allez en profondeur sur ça. Allez vous dire, mais pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce que c'est venu m'apprendre ? Je sais toujours, du point de vue de l'être, un cadeau qui vous est fait. Et bien sûr, dans votre vie, ça paraît parfois très désagréable. Et pourtant, ça peut vraiment être une source de bonheur, une source d'amélioration. Vous savez, derrière toute douleur, il y a le bonheur. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à chercher le cadeau dans toutes ces situations, toutes ces pensées qui peuvent être désagréables pour vous. J'espère que cette clé vous inspire parce que vraiment, il y a des pépites ici. Et chaque élément peut vraiment, chaque astuce peut vraiment vous apporter énormément quand vous vous sentez mal pour renverser la vapeur. Donc, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et en attendant, je vous souhaite de vivre une magnifique journée. Profitez bien de votre vie, de votre soirée, de tout ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre une rencontre à taille humaine pour vivre une expérience de rêve où vous allez intégrer énergétiquement plein de choses, faire un super travail sur vous-même à une échelle humaine avec quelques personnes qui vont vous aider à co-créer avec vous la vie de vos rêves. J'espère que tout ça, ça vous inspire. Et je vous retrouve dans d'autres vidéos très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada